Bon, Shalom, bien-aimés saints, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère, le docteur Adela. Nous vous avions fait la promesse que nous nous ferons violence pour qu'aujourd'hui nous puissions répondre à cette contradiction apparente qu'il y a entre les textes de Matthieu et les textes du frère Luc concernant la question du figuier. Alors, vous allez accepter que nous lisions d'abord les Écritures, une façon pour nous d'examiner l'agneau avant de pouvoir le couper et le consommer. Alors, nous prenons d'abord les livres de Matthieu, nous sommes dans les livres de Matthieu, dans son chapitre 21. Je vais donc lire le verset 19 et le verset 20. L'Écriture dit « Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais n'y trouva que de feuilles. Il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi, et à l'instant le figuier sécha. » Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? » Ça, c'est le frère Matthieu qui dit comme ça. « Alors, souffrez que nous lisions maintenant le frère Luc, ok ? » Voici de quelle manière... Non, je crois que c'est le frère Marc. Oui, c'est le frère Marc. Je m'excuse, ce n'est pas le frère Luc, c'est le frère Marc. Marc dit ici, « Le lendemain après qu'ils furent sortis de Bétanie, j'y suis dans les versets, Marc chapitre 11, verset 12, « Le lendemain après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus y fait, apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. » Voilà alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'ont entendu. » Ok. Bien, l'écriture continue, c'est là que je voudrais préciser une pensée de l'écriture là-dessus, pour que nous nous mettions d'accord avant de commencer à manger la nuit. Alors, maintenant, quand vous prenez, toujours Marc chapitre 11, le verset 20 et 21, l'écriture dit, « Le matin, en passant, le disciple vire le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre s'est rappelant ce qu'il s'était passé dit à Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Il est merveilleux, hein ? Donc, ça, ce sont les deux textes qui confirment que le figuier a été maudit. Oui, mais Mathieu nous dit que le figuier a été maudit à l'instant, alors que Marc nous dit que le figuier, on a constaté qu'il a séché le lendemain. Donc, Mathieu dit que le figuier a été maudit et séché à l'instant. Marc lui dit que le figuier a été séché le lendemain. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, quand vous observez les Écritures, il faut toujours vous dire que dans tout ce qui est écrit, il y a toujours la pensée de Dieu. Et nous ne croyons pas qu'il y a une contradiction parce que les Écritures ne peuvent pas se contredire parce qu'elles sont jumelles. Cela veut dire que lorsque le Seigneur présente les Écritures, il les présente toujours en fonction de l'ombre qui dégage le soleil. C'est très important. C'est-à-dire que pour bien voir le pays, pour bien explorer le pays, il faut savoir où se tenir pour bien regarder. Parce que si vous vous tenez au mauvais endroit, vous aurez des difficultés pour regarder. C'est pourquoi je me permets de vous donner une Écriture. OK? C'est très important. Je vais donner deux ou trois Écritures pour faire asseoir la pensée de ce que je voudrais dire. OK? La Bible dit ceci. La Bible dit, l'Écriture que je cherche, là, c'est l'Écriture de Balaam. OK? Vous allez remarquer que lorsque Balaam a voulu maudire le peuple d'Israël, Balaam voulait donc comprendre comment maudire les enfants d'Israël. Alors, ce que Balaam fait, il changeait des montagnes. C'est très important. Donc, Balaam changeait des montagnes et il changeait ces montagnes-là pour qu'il puisse avoir une belle vision des enfants d'Israël. de trouver une formule pour voir comment est-ce qu'il peut maudire les enfants d'Israël. C'est comme ça que je voudrais dire. Donc, pour bien comprendre les Écritures, il faut que tu ailles sur la montagne et la montagne va te donner les différentes visions du pays. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 23, le verset 7. Balaam, prononçant son oracle, dit « Balaam m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient, viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. » Voyez-vous, donc quand vous lisez le texte en son entièreté, vous verrez de quelle manière « Balaam changeait de montagne pour pouvoir maudire Israël. » Mais vous voyez, chaque fois qu'il changeait de montagne, il ne voyait qu'une partie d'Israël. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Écritures. Donc, les Écritures ne peuvent se comprendre que lorsque vous montez, vous gravissez les montagnes et les montagnes vous permettent d'avoir une bonne vision du pays. Je suis dans le livre de Toujours Nombre, chapitre 13, maintenant, le verset 17. « Moïse les envoya pour explorer le pays des Cana. Il leur dit « Montez ici par le midi, vous monterez sur la montagne. » Voyez-vous, donc, pour bien explorer le pays sur la montagne. Donc, les Écritures, quand vous êtes en train de les lire et que vous avez l'impression que cela donne des contradictions apparentes, je vous demande, donc, d'explorer le pays par une montagne. Et la montagne vous donnera les différentes visions, donc, les angles de vue de ce que c'est le pays. Alors, commençons par définir le figuier. Cela pourra nous aider pour avancer. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, alors, commençons notre marche des sanctifications. Je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention parce que nous sommes en train d'enseigner. Je prends le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Je vais donc commencer par le verset 5. Ok ? Nous sommes en train de marcher ici pour définir le figuier. Je préfère commencer par le verset 3. Commençons par Luc, chapitre 13, verset 3. Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Ok ? Le Seigneur parle, il demande au peuple de se répentir. « Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. » C'est alors le Seigneur va ajouter. Il dit aussi cette parabole. « Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. » Voyez-vous ? Parce que le Seigneur était en train de vivre sa propre parabole. Il démontre qu'un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il faut faire très attention. Donc, le figuier est planté dans la vigne. Alors, il est venu pour chercher du fruit. Il n'en trouva point. Donc, c'est ce que le Seigneur avait fait. Il a vu un figuier. Il s'en est approché. avec l'intention de pouvoir trouver le fruit. Oui, mais il n'en trouva point. Donc, nous comprenons que les paraboles que le Seigneur donne dans la Ligue chapitre 4, c'était sa propre vie. Christ parlait de lui-même. Alors, il dit au vigneron. Je voudrais vraiment que vous reteniez cela. « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit. » Oui, c'est figuier. « Et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupe-t-il la terre unitilement ? » Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur est venu vérifier parce qu'il avait faim, s'il trouverait les fruits dans, sur les figuiers, ici, Luc nous confond par la parabole que le Seigneur a visité ces figuiers trois fois. OK ? Mais quand vous lisez ici, vous ne voyez nulle part où il est venu la première fois, il est venu la deuxième fois, qu'il est venu la troisième fois. Mais dans la parabole, lorsqu'il constate, lorsqu'il constate qu'il n'y a pas de fruits, il dit que ça fait trois fois. Donc, vous comprenez ? Il dit que ça fait trois ans. Vous voyez ? Donc, le chiffre trois, qu'il vient chercher du fruit à ces figuiers et il n'en trouve point. Il demande donc qu'il soit coupé parce qu'il occupe la terre unitilement. Donc, nous comprenons que le figuier qui a été planté dans la vigne, donc la vigne, c'est la terre. OK ? Est-ce que vous comprenez ? Faites attention. Vous voyez ? Donc, ici, la vigne, c'est donc la terre parce que le Seigneur confirme que ce figuier est en train d'occuper la terre inutilement. Puisque le figuier a été planté dans la vigne, donc nous comprenons que la vigne ici représente la terre. Je vais ajouter d'autres écritures. OK ? C'est toujours intéressant pour que la lecture, la compréhension de l'écriture puisse vous être très, très facile. OK ? Je prends Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. Je vais donc prendre le verset 29. Il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Le Seigneur va donc confirmer que le figuier est un arbre. OK ? OK ? Le figuier est un arbre comme tous les autres arbres. Sommes-nous en train de donner un cours de botanique ? Je ne crois pas. Le Seigneur va donc partir des choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Donc, nous comprenons que le figuier est un arbre. Mais est-ce que le Seigneur était en train de se soucier d'un arbre ? Non. Vous allez comprendre que l'arbre qu'on appelle figuier en réalité représentait les hommes. OK ? Je voudrais à ce sujet prendre une écriture. Je suis toujours dans les écritures. Donc, nous sommes dans l'Évangile éternel. C'est l'Évangile des Écritures. Matthieu chapitre 3. L'Écriture dit « Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, le problème, c'est que l'arbre doit produire des fruits. OK ? Donc, si l'arbre ne produit pas de fruits, cet arbre-là doit être coupé et jeté au feu. Or, les deux écritures que nous avons lues, nos écritures de base, Matthieu et Marc, ces deux écritures nous confirment que les seigneurs étaient venus chercher le fruit dans cet arbre-là. OK ? Maintenant, nous nous posons la question est-ce que le Seigneur avait-il peine de l'arbre ? Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Écriture va nous aider à comprendre ces choses. Je prends toujours dans les livres de Matthieu, chapitre 3, le verset 7. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la répentance et ne prétendez pas dire en vous-mêmes nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà, la cournière est mise à la racine des arbres. » Donc, le prophète Jean-Baptiste va donc confirmer que les arbres ou l'arbre est un homme. Donc, nous comprenons maintenant ici que ce que les seigneurs recherchent dans l'arbre, c'est le fruit. Produire donc le fruit digne de la répentance. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, le fruit auprès de qui le seigneur est allé chercher le fruit, nous comprenons que ce que le seigneur cherchait, c'était le fruit digne de la répentance, c'est-à-dire le fruit de quelqu'un qui est converti, de quelqu'un qui a changé le mode de vie. Souffrez que je puisse ajouter une autre écriture. Souffrez que j'ajoute une autre écriture pour attester de la même chose de ce que j'ai dit. OK ? Je prends le livre des gens. Nous allons ensemble avec vous prendre le livre des gens dans son chapitre 9. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Souffrez, hein ? Je suis en train de chercher l'écriture. Je ne l'ai pas bloqué. Mais j'ai la foi que le seigneur a placé cette écriture quelque part dans Marc, je crois. Voilà. Toujours le livre des Marc. Marc chapitre 8 verset 23. Je vous reviens que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je prends donc Marc chapitre 8 verset 23. La Bible dit Il y prit l'aveugle par la main, les conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes mais j'envoie comme des arbres qui marchent. » Je suis en train de faire toute cette gymnastique pour vous amener à comprendre que le figuier que le seigneur a rencontré était un homme. le figuier auprès de qui les seigneurs recherchaient à recueillir le fruit était un homme. C'est comme ça que je vous ai fait comprendre que celui qui ne produit pas les fruits dignes de la répentance, cet homme-là va donc être maudit de Christ. Ne vous en faites pas. Je sais où je m'en viens. Parce que je vais expliquer pourquoi Matthieu a vu le figuier sécher à l'instant alors que Marc a vu que c'était le lendemain. OK ? Donc nous précisons ici que le figuier est un homme. OK ? Un homme. Je vais ajouter une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant jamais. Je me permets donc d'ajouter une autre écriture. Je suis dans les livres de des juges. juge. L'écriture dit ceci. Juge le chapitre 9 le verset 10 et verset 11. Les arbres dire au figuier « Viens toi règne sur nous. » Mais le figuier lui répondit « Rénoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres alors que l'humum également c'est un arbre ? » Or, vous savez qu'un arbre ne peut pas régner, il ne peut régner qu'un roi. OK ? Il ne peut régner qu'un roi. Donc, les arbres voulaient faire du figuier le roi. Mais le roi a le figuier a donc refusé de régner sur. Vous savez, j'ai toujours aimé cette écriture-là. Je veux exploiter quelque chose de merveilleux là-dedans. OK ? Exploitons quelque chose de merveilleux là-dedans. Regardez. Je prends le verset 8 des juges du chapitre 9. « Les arbres partirent pour aller ouindre un roi et les mettent à leur tête et dirent à l'olivier « Règne sur nous ! » Mais l'olivier leur répondit « Rénoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres ? » Les arbres dirent au figuier « Viens toi règne sur nous ! » Mais le figuier leur répondit « Rénoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ? » Les arbres dirent à la vigne « Viens toi et règne sur nous ! » Mais la vigne leur répondit « Rénoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur vous ? » Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines « Viens toi et règne sur nous ! » Les buissons d'épines répondit aux arbres « Si c'est de bonne foi que vous voulez m'évoire pour votre roi venez réfugier-vous sous mon ombrage sinon un feu sortira du bouisson d'épines et dévorera le cèdre de Liban que la paix de Dieu soit avec vous avez-vous remarqué ? Donc la vigne a refusé le figuier a refusé l'olivier a refusé Donc les trois premiers arbres ont donc refusé de réigner sur les arbres nous comprenons que ces trois premiers arbres vont représenter une dispensation il y a beaucoup de choses à expliquer c'est la dispensation où Dieu refuse de régner sur un peuple c'est une dispensation de la loi alors l'écriture dit ils sont allés voir les bouissons d'épines donc ils sont allés voir les épines je n'entre pas dans les détails pour ne pas m'écarter de mon dossier alors les épines vont donc accepter de régner sur les arbres en leur demandant d'être sous son ombrage sous son ombre voyez-vous cette chose ici c'est l'écriture de Genèse où le Seigneur dit à l'homme tu sémeras tu ne récolteras que les épines c'est à dire que la terre ne te produira que des épines voyez-vous donc voyez c'est ça c'est ça les bouillons d'épines qui règnent sur la terre parce que les épines vont donc surplanter la terre les épines vont donc être sur la terre c'est ça juge chapitre 9 les bouillons d'épines qui ont dit aux arbres je vous ai démontré que les arbres sont les hommes donc représentent la terre donc les bouillons d'épines vont donc accepter de régner cette chose elle est prophétique c'est pourquoi lorsque vous voyez c'est le Seigneur Jésus Christ lorsque l'on pose sur sa tête la couronne d'épines vous comprenez qu'ici le Seigneur Jésus Christ c'est qui donc c'est les arbres qui ont accepté d'être couronnés par le bouillon d'épines avez-vous remarqué cette chose là mais les trois premiers éléments donc la vie le figue l'olivier ils ont refusé toute cette démarche je suis en train de la faire pour vous démontrer que le figuier est un arbre que la paix de Dieu soit avec vous donc nous comprenons que le figuier étant un arbre donc ce que le Seigneur partait rechercher c'était le fruit nous avions pu démontrer que l'arbre représente l'homme les arbres représentent les hommes et le fruit dont on recherchait c'est le fruit digne de la répentance voyez-vous je vais lire les livres des Galates pour que les choses soient aussi claires et aussi simples nous prenons les livres des Galates dans son chapitre 5 ce sont des versets que vous connaissez donc nous ne sommes pas en train de courir nous prêchons calmement pour que tu puisses bien me saisir Galates chapitre 5 donc ça ce sont des choses que vous connaissez je vais prendre le verset la Bible dit ceci écoutez ce que la Bible dit je prends le verset 16 je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair ils sont donc opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes point sous la loi ok verset 22 mais les fruits là le Seigneur parle à des hommes voyez-vous il parle à des hommes mais il va identifier que ces hommes là sont des arbres départs le fruit qui doivent manifester ok ceci est très important parce que je ferai un petit détour dans les jardins ça vous permettra de ne pas de ne pas vous perdre que la paix qui la paix de Dieu soit avec vous je vous reviens que Dieu vous bénisse nous nous allons marcher calmement pour finir donc je prends Galat chapitre 5 le verset 22 mais les fruits de l'esprit voyez-vous mais les fruits de l'esprit donc le Seigneur va donc démontrer que les hommes sont des arbres ils doivent produire les fruits il dit les fruits de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance Dieu exige cela de l'homme voyez-vous il exige cela de l'homme en l'identifiant d'un arbre ok donc nous confirmons avec les écritures que les fuguiers en tant qu'arbre représentaient l'homme mais ici l'écriture dit que les seigneurs ne trouva pas des fruits dans cet arbre là exhortons-nous un tout petit peu donc toutes les personnes qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit sont considérées comme étant des hommes qui ne produisent pas de fruit sont considérées comme l'arbre qui ne produit pas le fruit dans le cas spécifique l'arbre qui n'a pas produit les fruits est un figuier la paix de Dieu soit avec vous nous allons maintenant expliquer pourquoi qu'est-ce qu'on entend par Jésus maudit le figuier parce que vous savez généralement c'est lui qui ne produit pas les fruits de l'esprit est d'office maudit quand tu n'observes pas la loi de Dieu tu es maudit maintenant quel est cet homme là que le seigneur avait maudit ok quel est cet homme là que le seigneur avait maudit nous disons premièrement que ces figuiers là représentaient donc Israël pourquoi je l'ai dit je vais donc prendre l'écriture ok parce que si je ne trouve pas l'écriture vous risquerez de ne pas bien me saisir prenons l'écriture je prends l'écriture il est écrit ceci dans le livre de Jean Jean chapitre premier Jean chapitre premier je vais donc lire le verset 46 Nathanael lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit viens et vois Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude d'où me connais-tu lui dit Nathanael Jésus lui répondit avant que Philippe t'appela quand tu étais sous le figuier je t'ai vu ok je reprends ça avant que Philippe t'appela donc il y a un moment où Nathanael était assis sous le figuier ce qui est différent du moment où Nathanael se présente devant Jésus Jésus présente ici deux temps il présente le temps où Nathanael était assis sous le figuier et le temps où Nathanael se présente devant Jésus Nathanael répondit et lui dit Rabbi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël Jésus lui répondit parce que je t'ai dit que j'étais vu c'est dans le passé je t'ai vu sous le figuier tu crois tu verras des grandes choses que celle-ci que la paix de Dieu soit avec vous donc l'écriture nous confirme que Nathanael était assis sous le figuier quand le seigneur l'appela quand Philippe est allé l'appeler pour qu'il rencontre le seigneur observons les écritures avec beaucoup de précision ça nous empêchera de faire un accident prénom les livres de prénom les livres de Genèse l'écriture dit c'est si Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 3 je vais donc lire le verset 6 la femme vit écoutez bien la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence il en prit de son fruit il en mangea il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle il en mangea je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de sonder les prophéties des écritures nous ne faisons pas une étude logique parce que si tu fais la logique cartésienne tu auras des difficultés bientôt là la bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus ayant cousu des feuilles des figuiers ils s'en firent de vêtements ok je vais répéter ça calmement lorsqu'Adam et Ève ont péché et qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus le premier reflet qu'ils ont fait c'est de chercher à se justifier et la manière pour eux de se justifier c'était donc d'aller prendre les feuilles du figuier donc quand on observait Adam il est merveilleux hein quand on observait Adam donc la nudité d'Adam était donc couverte par les feuilles du figuier est-ce que vous me suivez Adam et Ève étaient donc couverts des figuiers les feuilles des figuiers constituent pour Adam et Ève un vêtement que la paix de Dieu soit avec vous constituent pour eux un vêtement donc Adam et Ève vont donc être les figuiers parce que ce qui caractérise un figuier c'est les feuilles et les fruits ok donc l'effet du figuier est donc constitué est donc considéré comme étant le vêtement du figuier donc ce n'est pas moi qui dis c'est Moïse qui l'a dit ils ont pris les feuilles du figuier ils en ont fait un vêtement donc l'effet des figuiers c'est un vêtement ok malheureusement c'est un vêtement qui ne produit pas le fruit digne de la répentance c'est comme ça que quand le seigneur s'est approché du figuier je voudrais que vous me souviez bien ici le seigneur qui s'approche du figuier c'est Dieu qui s'approche d'Adam en espérant trouver le respect et l'obéissance de la parole c'est ça le fruit qu'il cherchait mais s'étant approché il ne trouva que de feuilles alors il maudit le figuier voyez-vous je vais répéter c'est ça la pensée de l'écriture lorsqu'Adam et Ève ont mangé les fruits lorsqu'ils ont désobéi à Dieu c'était ça la malédiction qui était tombée sur eux ainsi nous comprenons que c'est Nathanael qui était assis sous les figuiers il représentait Adam ok vous avez remarqué ça donc cet arbre du figuier là où Adam et Ève sont allés cueillir les feuilles va donc représenter la justification par les œuvres de la chair la justification de l'homme par lui-même l'homme a toujours tendance à se faire son propre enseignement ses propres vêtements sa propre justification donc or la justification de l'homme les vêtements de l'homme ne peuvent pas l'amener à accéder au royaume de Dieu avez-vous remarqué ça donc le figuier que l'on est en train de maudire ici c'est la personne d'Adam j'ai d'abord pris ça comme ça je n'entre pas dans la prophétie parce que le figuier peut aussi représenter la maison d'Israël pourquoi parce que Nathanael était assis sous le figuier je reviens là-bas pour expliquer ça je reviens que Dieu vous bénisse que la paix de Dieu soit avec vous je suis en train d'aborder un sujet avec beaucoup d'intelligence dans les écritures il faut me suivre avec beaucoup d'attention ok parce que je suis en train d'emprunter plusieurs couloirs pour expliquer la même pensée je rentre dans les livres des gens ok je rentre dans les livres des gens parce que Adam s'est ouvert des feux des figuiers donc c'était une façon pour lui de se justifier ok mais le Seigneur quand il vient consulter les figuiers il ne trouve que des feuilles il ne trouve pas de fouilles donc en d'autres termes il n'a pas trouvé les fouilles dignes de la répentance alors je voudrais maintenant sonder les profondeurs des dieux pour expliquer cette notion du figuier maudit je prends le livre de Jean chapitre premier le verset 45 Philippe rencontra Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète en parler Jésus de Nazareth fils de Joseph donc cette conversation de Nathanael avec Philippe nous nous renseigne que ces deux individus ici donc étaient plongés dans la loi de Moïse et dans le prophète voyez-vous sinon Philippe n'allait pas venir dire à Nathanael que nous avions trouvé cela veut dire que ces gens ici étaient en train de rechercher dans la loi et dans le prophète celui dont il est question dans les écritures voyez-vous maintenant quand Jésus rencontre Nathanael il fait comprendre à Nathanael que en réalité Philippe et toi vous vous êtes rencontrés quand toi tu étais assis sous l'arbre et la paix de Dieu soit avec vous voyez-vous donc les lieux où on est allé t'épuisé c'est là où tu étais assis sous l'arbre prophétiquement l'arbre sous lequel Nathanael était assis physiquement cet arbre là c'est le figuier or je vous ai démontré que le figuier c'est le vêtement d'Ada et Ève c'est la justification selon la chair or le frère Paul nous dit c'est par la loi que j'ai connu le péché donc nous comprenons que le figuier va donc représenter les sacerdoces de Moïse parce que le sacerdoce de Moïse ne donne pas la vie le sacerdoce de Moïse ne produit pas la lumière mais le sacerdoce de Moïse produit la mort c'est ça la position de Nathanael qui était assis sous l'arbre je suis en train de ne pas vouloir entrer dans beaucoup de révélations parce que là où Adam et Ève sont allés se réfugier lorsqu'ils ont fui la face de l'éternel parce qu'ils ont entendu sa voix nous disons qu'ils sont allés se réfugier sous les figuiers en d'autres termes j'aime ces choses ils sont allés se réfugier dans la loi bon je vous ai dit que je ne voudrais pas entrer là-bas pour ne pas m'écarter de mon intervention m'écarter de mon discours de mon sujet de base est-ce que vous comprenez ça donc être assis sous les figuiers vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a maudit les figuiers donc être assis sous les figuiers c'est en réalité être assis sous la loi or l'Écriture dit que tous ceux qui sont sous la loi sont sous l'écoute de la malédiction je je vais je vais vous aider en vous donnant quelques écritures ok je voudrais vous donner quelques écritures en espérant que le Seigneur nous aidera là-dessus et que le Seigneur nous conduira je prends le livre de Galates chapitre 3 Galates chapitre 3 le verset 13 Christ nous a rachetés dès la malédiction de la loi oui donc les figuiers maudits représentent aussi tous ceux qui sont sous la loi il est écrit Christ nous a rachetés dès la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois voyez-vous donc nous comprenons avec précision que la loi tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction nous comprenons que Nathanael Nathanael qui est assis sous les figuiers j'ai expliqué que les figuiers c'est la loi l'épisode mais les prophètes qui est assis là-bas représente tous ceux qui sont sous la loi nous avions été retenus par le péché au travers du péché d'Adam pour que nous soyons tous ceux de la malédiction avez-vous remarqué ça je je me permets avec votre permission de soutirer quelques écritures mon souci est de vous ajouter quelques écritures pour que votre connaissance soit parfaite le verset 10 de Galates chapitre 3 10 ici car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sont sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne ne les met pas en pratique souvenez-vous que Nathanael était plongé dans la loi parce que Philippe lui a dit nous avons trouvé celui de Moïse avait dit dans la loi et dans le prophète je prends le verset j'ai beaucoup de versets tout ça c'est pour vous nourrir je prends toujours Galates chapitre 3 le verset 22 mais l'écriture a tout renfermé sous le péché je préfère ne pas aller dans beaucoup de détails parce que si je commence à te dire aussi que le figuier c'est l'écriture tu auras des difficultés pour me saisir il faut que j'en fasse un autre enseignement plus tard voilà pourquoi la bible dit une écriture qui n'est pas expliquée interprétée va produire la mort voyez vous donc l'écriture renferme tout le monde sous le péché sous la gagne j'aime ça j'aime ça mais l'écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient verset 23 afin que la foi vint nous afin que la foi vint nous étions enfermés sous la garde de la loi en vie de la foi qui devrait être révélée que la paix de Dieu soit avec vous donc il est aussi clair que l'eau du rocher que le figuier représente donc tous ceux qui sont sous la loi or nous nous sommes retrouvés enfermés sous la loi du péché au travers du péché d'Adam donc nous comprenons que celui qui était assis sous le figuier comprenez c'est Nathanaël l'a représenté toute la nature adamique donc quand le Seigneur vient il trouve que ce figuier ne produit pas de fruits il comprend que c'est l'état du péché de tous ceux qui sont renfermés sur le péché adamique alors il dit plus personne ne mangera les fruits de cet arbre ici mais cependant Marc nous dit que ce n'était pas la saison des figues c'est à dire que si nous arrivons à la saison des figues cet arbre devrait produire les figues maintenant que la paix de Dieu soit avec vous nous allons atterrir pour expliquer ces deux mouvements pourquoi Mathieu dit que j'espère que vous êtes là que la paix de Dieu soit avec vous pourquoi donc Mathieu dit que l'arbre avait séché instantanément et que Marc va dire que c'est demain matin lorsqu'il passait qu'il trouvait que l'arbre avait séché répondons à la question pour répondre à cette question je crois que j'ai déjà dressé les tableaux de ce que c'est les figues qui représentent la nature adamique qui représente Adam ce qui est aussi clair pour vous maintenant il faut que nous allions consulter Adam pour que l'éclairage nous soit donné alors nous rentrons dans les livres de Genèse rentrons dans les livres de Genèse parce que c'est là que les choses commencent nous sommes dans les livres de Genèse écoutez ce que la Bible dit Genèse chapitre 2 le verset 15 l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras c'est Dieu qui dit le jour où tu en mangeras tu mourras Dieu n'a pas dit que tu vas mourir je suis en train d'expliquer le figuier séché à l'instant voyez-vous donc c'est cette écriture qui explique le figuier qui séche à l'instant donc c'est une parole prophétique de Dieu les jours où tu en mangeras Dieu n'avait pas dit à Adam que le jour où vous en mangerez il est bon il est merveilleux donc quand Dieu donnait cet ordre ici à Adam la femme n'était pas encore manifestée donc Dieu ne s'était pas adressé à la femme pour dire à la femme le jour où toi femme tu mangeras ou le jour où vous en mangerez non Dieu avait dit à Adam il dit les jours où tu en mangeras il y a beaucoup de choses hein frère beaucoup de choses à dire tu mourras bon c'est ça Matthieu donc le seigneur regarde le figuier il constate qu'il n'a pas de fruits il les maudit et le figuier sécha instantanément cette cette sécheresse instantanée c'est ça la pensée de Genèse chapitre 2 le verset 17 c'est une déclaration pour dire le jour où tu en manges tu mouas tu vas mourir les mêmes jours voyez-vous frère prenons alors l'écriture prenons le chapitre 3 prenons le chapitre 3 le verset 6 la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vie qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit en mangeant il en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvri ils connurent qu'ils étaient nus ayant cousu des feuilles de figuier ils s'enfuirent des vêtements ils entendirent la voix de l'éternel dieu qui part couvrait les jardins vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel au milieu des arbres du jardin je n'entends pas dans les détails ici ok avez-vous remarqué que lorsqu'ils ont mangé physiquement ils ne sont pas morts avez-vous remarqué mais Dieu avait dit le jour où tu en mangeras tu mourras mais le jour où ils ont mangé ils ne sont pas morts physiquement c'est ça Marc tu vois Marc lui il a vu l'arbre être maudit maintenant mais il verra sa sécheresse le lendemain donc l'arbre a continué quand même à avoir ses feuilles c'est pendant l'arbre était déjà mort c'est pourquoi ce que je voudrais dire c'est que en réalité quand nous pêchons devant Dieu spirituellement nous sommes déjà morts quand bien même que le corps est encore en train de respirer donc ce que Marc avait vu Marc est venu voir la mort de la chair le jour où tu mangeras tu mourras quand tu es poussière tu retourneras dans la poussière mais Adam le jour il a mangé il n'est pas retourné immédiatement dans la poussière donc ça a pris un temps pour qu'il retourne dans la poussière ce temps là que ça prend pour qu'il retourne dans la poussière c'est ce que nous appelons le lendemain les disciples virent que l'arbre avait séché mais Matthieu lui il avait vu la mort instantanée c'est à dire il avait vu l'homme intérieur c'est à dire dès que tu pèches l'homme intérieur est mort immédiatement mais ta chair continue encore à vivre mais ce n'est plus la vie de Dieu c'est pourquoi un jour le Seigneur regarde les gens en train d'aller en terre mort ces gens là marchaient ils vivaient mais le Seigneur dit laissez les morts enterrer les morts il s'agit ici des deux morts donc il y avait la première mort c'est que l'esprit de ces gens là était déjà mort mais ils vivaient encore mais ils allaient enterrer celui dont la chair venait de mourir effectivement donc ce qu'on appelle les contradictions apparentes dans l'histoire du figuier qui nous racontent Matthieu et Marc Matthieu avait vu la mort instantanée qui représente la mort spirituelle déjà quand Adam avait mangé les fruits le simple effet des fruits devant la face de l'éternet c'était sa mort instantanée donc c'est le figuier qui sèche instantanément voyez-vous alors que Marc lui il voit la mort de la chair qui va se produire après est-ce que vous remarquez ce que je voulais dire je voudrais finir par une petite exhortation toujours dans le même dans le même sujet pour qu'un arbre sèche il doit il doit donc être privé de la nourriture or la nourriture de l'arbre c'est la pluie que la paix de Dieu soit avec vous donc quand Dieu a maudit l'arbre cette malédiction consistait à ce que Dieu avait fermé le ciel c'est-à-dire l'arbre n'était plus nourri or quand l'arbre n'est plus nourri c'est-à-dire que l'arbre venait de mourir mais ça prendra du temps pour que l'arbre tombe avez-vous remarqué ça? ici il y a beaucoup de choses à dire donc il est merveillé donc l'arbre que l'on maudit cette malédiction veut dire que la pluie ne tombe pas vous voyez nous pouvons rentrer dans le désert pour expliquer qu'Israël est donc ces figuiers remplis de feuilles que le Seigneur maudit pour qu'ils sèchent parce que le ciel était fermé et la pluie ne tombait plus et la mort instantanée c'est la mort spirituelle la mort du lendemain c'est la mort de la chair bien aimé frères et sœurs donc quand tu es loin de la face de Dieu quand tu pêches contre l'éternel spirituellement ta mort est constatée immédiatement sur le plan spirituel mais ta chair fera un semblant de vie mais il mourra aussi certainement c'est ça les deux langages de Matthieu et de Marc Matthieu dit sécha instantanément Marc dit le lendemain il constatait qu'il avait séché que la paix de Dieu soit avec vous j'ai donc tenu promesse tenu parole pour répondre à cette question que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne journée